bonsoir et bienvenue à dessiner avec paolo ce soir j'avais l'intention de dessiner ici je suis assis dans le noir tout le monde est couché tout le monde fait dodo alors j'avais envie de dessiner et puis peut-être enregistrer aussi en même temps donc voici j'utilise mon ipad je sais que c'est pas tout le monde qui apprécie le fait que je dessine sur ipad mais ce que j'ai reproduit ici vous pouvez le faire définitivement à la maison sans problème sur papier et crayon donc j'ai dessiné j'ai décidé plutôt de dessiner le joker pour vous ce soir alors voici le nez de ce personnage et puis bien sûr on recommence avec sa tête le joker c'est un personnage ancien je pourrais dire donc le méchant du côté de batman et puis c'est un personnage qui m'a été demandé souvent souvent alors j'espère que ça vous plaira que je le dessine ici ce soir pour vous et puis je vais tâcher de retourner au papier et puis de faire plus de dessin si possible encore une fois j'ai une pleine vidéo sur ma chaîne youtube alors lorsque vous êtes sur une de mes vidéos vous n'avez qu'à cliquer sur mon nom et vous pourrez voir mes vidéos donc il y a 275 vidéos je crois présentement c'est bien sûr qu'il y en a en anglais il y en a en français aussi disons que son lorsque j'en fais en anglais ou que j'en fais en français il y a toujours son frère de l'autre langue qui apparaît aussi donc j'ai plusieurs personnes qui me disent ben paolo est ce que c'est possible d'avoir un dessin ce dessin là en anglais ben oui mais il existe il faut tout simplement la machin alors maintenant nous allons raffiner son visage un peu on voit ici la lèvre du haut du visage le petit espace qu'on a sous le nez et la lèvre supérieure comme ça que l'épaisseur ensuite la lèvre du bas le joker faut pas oublier il a des grosses lèvres rouges c'est intéressant de l'avoir comme ça et de le voir très bien qu'il puisse mettre son son maquillage sur ses lèvres et puis les dents bien sûr ici on va lui mettre son oeil gauche en forme d'amande de cette façon ci et l'oeil droit alors l'avantage bien sûr du ipad c'est le fait que je puisse faire des zooms comme ceci et travailler sur un peu plus de détails j'aime bien cet aspect en papier c'est impossible il faut donc se rapprocher de notre feuille travailler très petit avec nos notre crayon dans ce que c'est avec le ipad je fais un zoom et je suis capable de dessiner mais il n'y a rien qui vous empêche de simuler cet effet là en fait de travailler sur votre feuille de papier et vous rapprocher lorsque c'est le temps de faire des détails je colorie maintenant les sourcils on va ajouter un petit peu de détails en même temps comme ceci un petit peu plus foncé dans la partie inférieure ici j'aime donner cette impression d'ombre dans le bas du de l'oeil même chose pour le sourcil de droit comme ceci et puis un petit peu plus foncé dans le bas on peut ensuite effacer certaines lignes qu'on n'a plus besoin dans ce cas-ci si vous utilisez du papier c'est important d'avoir une gomme à effacer qui a la forme d'un crayon donc ces gommes qui sont très très petits très étroits qui permettent d'aller effacer des détails je me suis procuré avant d'avoir le iPad et tout ça je me suis procuré une gomme à effacer électrique qui vient avec une gomme très petite et donc ça permet d'effacer un rapidement mais aussi des détails petits donc c'est intéressant à voir ça je vous les remontrerai dans les vidéos prochaines mais si vous regardez dans les vidéos avant celle-ci il y a quelques occasions où je m'en suis servi ça fait le son d'un outil dentiste on va assombrir un peu contour des yeux et mettre un peu plus de détails au niveau de son son expression au visage aussi rendre cette partie ci plus sombre en haut de l'oeil et sous l'oeil parce qu'on a un effet d'ombre et de maquillage qu'il faut représenter ici en dessin donc la ligne du front moi lorsque je lève mes sourcils ça fait des plis dans mon front c'est la peau qui plisse on peut représenter ceci sur notre joker et ensuite gommer les lignes qui ne sont plus nécessaires alors nous allons effacer maintenant faire des reflets dans les yeux avec une belle gomme à effacer très petite tu peux faire ça sinon il aurait fallu y penser là lorsqu'on dessinait le cercle de la pupille de laisser des ondes blanches comme ceci et maintenant je vais assombrir le contour de l'oeil comme ceci et mettre de l'ombre au niveau de cet élément pour donner un petit peu plus d'éléments de réalisme c'est de l'ombre tout simplement on imagine la lumière venir du haut et puis les sourcils jettent une ombre sur les yeux donc avec ses petites fines lignes on peut représenter de l'ombre un petit peu plus de détails autour des yeux comme ceci puis on peut lui donner un petit peu plus de ride le vieillir un peu notre joker faire la même chose de l'autre côté et j'utilise tout simplement un mouvement de zigzag avec mon crayon on va travailler les lignes du nez voilà la narine de droite la narine de gauche nettoyer un peu avec notre gommette on va lui faire un plus gros sourire et lui agrandir la joue en dessin c'est comme ça d'après moi on trace une ligne puis à fur et mesure qu'on travaille on réajuste cette ligne c'est pas parce que j'ai dessiné une ligne à un endroit que celle-ci elle est permanente et que je ne peux pas la modifier bien le contraire il faut être capable de retravailler nos lignes et c'est pourquoi nous dessinons à la mine c'est pour nous faciliter la tâche n'oubliez pas je reviens souvent là-dessus n'appuyez pas trop fort sur vos lignes initiales c'est à la fin lorsque notre dessin avance et qu'on est satisfait avec nos lignes on peut appuyer un peu plus fort sur notre crayon à la mine pour vraiment solidifier ces lignes-là et dire que c'est celle-ci que nous gardons un petit peu d'ombre ici rendre celle-là plus foncée en dessous du nez le nez projette une ombre au-dessus de la lèvre donc nous ajoutons constamment des couches de mine nous allons faire en sorte que ces lèvres ici soient noires tout au complet chez vous à la maison si vous coloriez la lèvre pensez s'il y a des reflets sur la lèvre des éléments de reflets de lumière il faut les encercler en premier et les colorier autour la même chose pour la lèvre inférieure nous allons colorier tout ça ça représente la couleur rouge la même chose pour la lèvre inférieure si vous voulez faire des petits reflets de lumière c'est le temps de les encercler et de les laisser blancs avec mon iPad pour faire des reflets tout ce que j'ai à faire c'est prendre ma gommette puis je laisse des petits cercles on va voir ça tantôt tantôt en québécois c'est plus tard en France c'est pas nécessairement la même chose pour nous tous les fois on dit tantôt tantôt ça veut dire plus tard alors nous allons voir ça tantôt je m'assure que la partie du bas de la lèvre est beaucoup plus sombre que celle du haut on peut ensuite effacer les lignes fondatrices qu'on a faites au début en faisant des cercles du visage j'aime pas cette ligne on va la refaire et l'oreille est trop proche maintenant que mon dessin avance je vois que j'ai besoin d'une oreille qui doit être plus loin du visage encore une fois si on n'est pas satisfait n'hésitez pas on efface on commence à colorier l'intérieur de la bouche ici on imagine la langue derrière les dents on a maintenant l'impression qu'il y a quelque chose en arrière là on fait le contour des dents aussi on va faire les cils cils des yeux qui dépassent le côté du visage on peut en faire aussi du côté gauche ici mais ils sont peut-être moins apparents je vais faire le petit espace où les larmes sortent de l'oeil je sais pas trop comment ça s'appelle faudrait que je recherche sur internet ici je peux venir la gommer sur mon iPad la forme des dents maintenant pour le sourire iconique du joker lui il doit visiter le dentiste régulièrement les canines un petit peu plus pointues et voilà un autre un autre et l'autre dents et maintenant j'ai effacé cette ligne de trop on va lui arrondir le bas un petit peu et colorier les petits triangles on va le faire ça ajoute une profondeur aux dents maintenant les dents du bas on fait des U la lettre U la lettre U la lettre U presque en fait maintenant on est dans les molaires la lettre U la lettre U je vous enseigne aussi comment faire des lettres il manque les lignes les lignes guide pour nos lettres mais c'est comme ça donne cette impression donc ce qui est parfois difficile pour certaines personnes et même pour moi c'est de dire ben il faut passer de la dent mince à la molaire donc à un moment donné il faut faire en sorte qu'on puisse voir l'épaisseur de la dent voici le haut de la dent comme ceci tout ce que je fais c'est un genre de carré donc il faut imaginer cette dent qui est un comme des boîtes des cubes finalement et nous les dessinons comme si chaque dent était un cube un cube tiens je parlais tantôt des reflets sur les lèvres voici maintenant je peux venir gommer les reflets sur les lèvres à la maison il faut dessiner le cercle que l'on voudrait laisser blanc et on colore noir autour ou sinon vous pouvez définitivement prendre une gommette et effacer des reflets dedans mais c'est pas évident dépendamment de la grosseur du visage que vous dessinez si c'est une grosse feuille de papier c'est facile si c'est une toute petite feuille de papier c'est difficile d'effacer ou de gommer des zones blanches dans notre dessin encore une fois j'ai l'impression que l'oreille est trop proche des yeux mais je vais essayer de nettoyer le dessin un petit peu plus pour voir si ça ça change quelque chose j'aime pas ça on enlève ça on va essayer de la déplacer encore plus vers la gauche il faut vraiment l'éloigner c'est impossible d'avoir l'oreille collée sur l'oeil donc il faut déplacer l'oreille plus vers la gauche il faut l'éloigner du visage tu sais quoi colorions ici les les gencives vous voyez la petite ligne au milieu de la langue la langue étant un muscle on a la division parfois dans le muscle comme ça qui est apparente c'est le point du nez que je préfère de cette façon-ci on va colorier maintenant l'intérieur de l'oreille encore un lieu où la lumière ne se rend pas donc ça devrait être beaucoup plus sombre en dessous ici et voilà on retrace nos lignes lorsqu'on les gomme on va nettoyer ici la paupière on va être capable de voir la paupière en haut de l'oeil et laisser un petit peu d'ombre en dessous puis on peut maintenant lui faire sa ligne de cheveux donc sa chevelure comme ça qui est un petit peu folle il y a un look joker qui a les cheveux lisses sur la tête comme s'il a mis beaucoup de gel dans ses cheveux dans ce cas-ci moi je vais en faire une qui est un petit peu plus au vol au vent donc un peu plus comme une flamme si on veut maintenant une fois que ça c'est fait on peut effacer la ligne du crâne il y a la version couleur sur ma chaîne que j'ai mis il y a longtemps alors si vous voulez aller voir la façon ou la version colorée de ce dessin vous pourrez le voir ensuite aller sur ma chaîne cliquez sur mon nom sous la vidéo ça va vous emmener à celle qui est colorée nous colorions les cheveux et il faut faire ensuite des petits détails voilà une petite épaisseur tout le long de la ligne de cheveux l'ombre sous les cheveux donc il faut faire en sorte qu'on ait du volume au niveau du cheveux et ce qui donne cet effet là bien bien sûr c'est les lignes que nous venons dessiner la petite ombre ici dans cette section-ci ensuite on fait des lignes de séparation dans les cheveux pour délimiter des masses différentes de volume imaginez avec votre crayon que votre crayon c'est comme une brosse à cheveux puis on donne des coups dans les cheveux parfois ça aide à savoir où on devrait aller mettre ces lignes-là c'est comme si je passais un peigne ou une brosse à cheveux je vais dire je vais mettre des lignes ici et là ça me donne l'impression que je brosse les cheveux avec mon crayon et ça dessine, ça invente donc ces lignes ben c'est la philosophie que j'utilise je ne dis pas que c'est la meilleure façon c'est la mienne, c'est ma méthode maintenant une fois que j'ai mis les lignes de fondation les lignes fondatrices dans les cheveux je peux aller avec mon crayon tirer des lignes supplémentaires, colorier entre ces lignes-là ajouter de l'ombre comme ceci ça donne un bel effet l'arrière de la tête devrait être un peu plus foncé aussi tout près de l'oreille ici, ça devrait être un peu plus sombre ça on peut redéfinir les lignes extérieures maintenant on peut tracer avec notre crayon ces lignes-là nous redéfinissons maintenant que nous aimons la forme de cheveux que nous avons créé encore si vous préférez le joker avec les cheveux lisses ne gênez-vous pas, faites votre joker avec les cheveux lisses je vais maintenant colorier le côté gauche ici du visage ça donne l'impression que la lumière maintenant est un petit peu plus à droite donc elle vient en haut à droite donc je dois ombrager tout ce qui est en bas à gauche de mon personnage les plis de ride tout simplement comme ça un petit peu plus sombre ici au niveau de la joue jusqu'au menton il n'y a pas tant de menton qu'à la mâchoire un petit peu plus sombre ici alors ce que j'aime faire c'est me reculer et regarder l'image de loin et je regarde l'ensemble de l'image je sais où je dois aller mettre des tons plus foncés pour jouer avec les tons, jouer avec la tonalité de mon image je ne veux pas que ça soit tout le même ton gris on ne veut pas que ça soit monotone comme l'image on veut que ça ait du contraste alors je vais aller définir des lignes faire des lignes plus sombres même si j'y suis déjà passé je vais repasser, retourner le mettre du détail et assombrir certains éléments et en regardant de loin je peux voir parfois il y a des éléments qui sont plus pâles voyez-vous la différence si on voit bien l'oreille versus le reste l'oreille est plus pâle mais je vais venir les retravailler et pour le moment on va lui faire ses vêtements maintenant le joker sera de côté tout comme une position trois quarts on va faire en sorte qu'il ressorte de notre feuille de papier un petit peu et puis il aura les mains devant lui en appuyant ses doigts les uns contre les autres alors je vais faire en sorte que le joker ait son habit donc ici on peut voir les lapels qui passent devant ensuite je vais lui faire sa chemise le V de la chemise ici qui vient s'attacher à l'arrière le haut de son collet le V de la chemise comme ça c'est un V inversé on n'a plus besoin de cette ligne ici on peut l'enlever cette belle ligne courbe là qui ne sert plus on va retracer cette ligne ici la nuque et sous l'oreille ça devrait être plus sombre alors on va colorer ça mon petit du menton aussi encore plus foncé on va lui faire une belle cravate et je crois qu'on va lui donner un patron genre une texture tête de squelette sur cette cravate une cravate mortelle le menton un petit peu plus de détails on met de l'ombre à ce niveau là aussi donc si vous avez aimé mon dessin de Deadpool celui-ci Joker est similaire dans le style et la façon de travailler encore mon dessin de Deadpool a été fait sur iPad mais je continue à dire que ces dessins même si je l'ai fait sur iPad vous êtes capable de les faire sur papier mais je vais probablement revenir au papier dans la prochaine vidéo on redéfinit notre ligne de contour comme ça hop le collet de la chemise on efface les ligues qu'on ne veut plus même chose du côté droit ce qu'on fait du côté gauche on fait du côté droit généralement les chemises sont géométriques mais encore une fois si dans votre dessin vous ne voulez pas que les formes soient géométriques ou que ce soit un miroir de chaque côté bien faites ce que vous voulez ici je vais maintenant dessiner les doigts mais ça risque d'être un peu difficile nous allons faire la forme des longues ovales ou des saucisses si on veut pour la main gauche et ensuite nous allons faire des jointures comme ça je veux vraiment avoir les deux mains collées les doigts qui se collent l'une contre les autres l'index contre l'index le majeur contre le majeur en pause tu sais c'est comme s'il était en train de planifier un coup contre Batman nous allons maintenant effacer on ne peut pas voir à travers des doigts donc je n'ai pas besoin de ces lignes-ci qui sont les lignes de son habit comme ceci on va lui faire le contour des doigts bien comme il faut et là l'autre main la main un peu droite qui vient se coller et on devrait être capable de voir le pouce de ce côté-ci qui se colle contre le pouce de l'autre côté mais ce n'est pas évident c'est pratiquement que je regarde mes mains dans un miroir pour voir comment ça se fait mais je vais y aller comme ça voir si je suis capable de sortir ça de ma mémoire on va effacer les lignes de l'habit à travers des doigts mais là on va voir l'arrière de la main gauche la pompe ici le petit doigt devrait venir comme ça puis on devrait être capable de voir la pompe derrière ici comme ça à peu près mais c'est comme si la main droite elle serait beaucoup trop pépaisse mais on va la laisser floue j'ai triché je ne compléterai pas cette main-là au complet il aurait fallu que en tout cas on va continuer l'habit pour le moment puis on essaiera d'y revenir à la main en-dessus alors voici le contour jusqu'à l'épaule le veston le veston encore jusqu'à l'épaule souvent il y a une ligne de couture là qui fait en sorte que ça remonte soudainement on va juste ajouter de la couleur ici puis je vais vous montrer ce que je veux dire hop donc alors le collet on va le faire la ligne de sa cravate c'est un... son habit est un trois morceaux donc il y a son veston la veste en dessous puis sa chemise on parle surtout des pantalons dans ce cas-ci pour un trois morceaux mais on ne verra pas ses pantalons dans cette image voilà même chose de l'autre côté mais un petit peu plus étroit hein le côté droit ici ne devrait pas être aussi long que le côté gauche puisqu'il y a de la perspective donc ces éléments ces éléments sont un peu plus loin donc ils devraient avoir l'impression d'être un petit peu plus petit voilà ce sont des morceaux plus petits que du côté gauche ceux-ci sont plus longs ben ça en vient ça donc si je disais qu'il y a un morceau de tissu qui remonte et on peut faire son bras donc c'est comme si lorsqu'on vient coudre la manche ça laisse une petite bosse donc c'est pas parfaitement lisse vous regardez ça là les habits soit sur internet ou si un membre de famille porte des habits souvent vous allez voir que la manche fait une bosse lorsque ça vient s'attacher à l'époque on va retracer les lignes extérieures de nos doigts je suis satisfait je les solidifie le petit doigt comme ceci et puis la ligne de couture celle-ci donne l'impression qu'on voit les morceaux des que le gant a été fait avec deux morceaux mais on voit souvent ça en dessin la ligne de couture des gants donc on va faire l'épaisseur de cette ligne aussi puis là on va venir effacer certaines lignes nettoyer notre gant et donc la ligne de couture ici son épaisseur comme cela même chose pour ce doigt et le petit doigt bien sûr faut pas l'oublier il sera jaloux autrement au niveau du bas des doigts le tissu des gants se plisse alors on peut faire ces petites vagues là au niveau des lignes de couture et il y a toujours ce genre de patron à l'extérieur de ces gants-ci c'est un petit détail en couture qu'il y a sur l'arrière de la main un peu comme à la Mickey Mouse l'index droite le majeur droite l'épaisseur du doigt ici l'annulaire comme ceci en tout cas je crois bien c'est ça l'annulaire l'annulaire le petit doigt est-ce que le petit doigt a un nom scientifique je le sais pas je le pousse alors on devrait faire l'épaisseur de la main ici mais ça fait une très grosse main droite là mais bon c'est pas grave le bras droit la cravate je vais peut-être faire des dessins live qu'est-ce que vous en pensez ? me suivrez-vous si je faisais des dessins live ? est-ce que vous viendrez dessiner avec moi ? je pourrais faire des live vidéos puis on dessine ensemble en temps réel puis j'essayerai de suivre vos messages que vous me faites sur internet je vais essayer ça peut-être ça peut-être ça peut être le fun je vous dirai quand ? peut-être un samedi là ? je vais dire venez me joindre je vais vous joindre à moi sur YouTube samedi telle date et puis on fera du dessin live ça peut être cool on dessine tous en même temps c'est sûr qu'il n'y aura pas d'accéléré comme ceci donc les vidéos seront peut-être un peu plus longues là mais ça peut faire une expérience cool ça donc alors la cravate j'ai le goût de faire des têtes de squelette là-dedans alors voici la tête de squelette la mâchoire comme ça quelque chose de très simple il n'y a pas trop de détails puis après ce que je vais faire je vais venir gommer les yeux puis les dents ben si vous voulez il faudra les faire pour vous à la maison qui sont sur papier de laisser deux cercles pour les yeux et un petit triangle pour le nez de ce squelette comme ceci regardez bien donc à la maison là il faut les dessiner pour ne pas colorer à l'intérieur tiens pour les dents comme ça bon vous n'êtes pas obligé de faire le même détail que moi l'avantage du iPad si je suis capable de m'avancer faire un beau zoom et puis dessiner des détails très petits sur la la cravate alors bien sûr je vais accélérer le tout une fois que vous en avez fait deux trois vous n'avez pas besoin de voir répéter ces squelettes en temps réel c'est cool ça j'aimerais savoir une cravate comme ça en passant pour ceux qui ne le savent pas je suis sur instagram si vous avez un compte instagram venez me suivre sur instagram cherchez pour drawing with paolo et puis vous verrez plus d'affichage de contenu sur instagram que sur ma page facebook qui est aussi celle de drawing with paolo mais instagram c'est plus instantané pour moi je publie plus de contenu là alors gênez-vous pas venez vous joindre à nous j'ai quand même quelques gens qui me suivent mais pas beaucoup mais c'est plaisant on partage je partage les autos que j'ai des fois la chance de conduire les sorties certains incidents de vie je publie là les yeux pour ce squelette le nez les dents pour publier celui-ci aussi bien sûr que ça peut pas être totalement blanc donc je vais m'assurer que ça soit aussi foncé que la cravate elle-même aussi les lignes que nous avons effacées et la ligne de contour de la cravate devrait être plus sombre maintenant pour bien la définir bon prochaine étape on fait quoi ? l'habille on colore l'habille il me semble que l'oreille est un peu pâlote nous allons l'assombrir un peu je parlais de contraste tantôt puis j'avais dit que l'oreille était trop pâle donc on va ici lui donner un petit peu plus de contraste mettre un petit peu plus de force sur notre crayon s'assurer que celui-ci reflète le reste du visage finalement dans l'oreille qu'on ait le même style à travers du dessin au complet le lobe d'oreille comme ça c'est pas le lobe ça c'est le... je sais pas c'est quoi le croquant là juste devant le trou de l'oreille il faudrait que je me sorte un diagramme sur internet des noms des pièces de l'oreille le côté du nez un petit peu plus sombre ici détaché le dedans du nez pour l'arrière ou le côté du visage ça fait en sorte que le nez semble remonter un peu ressort du visage si j'assombris les éléments côtés comme ceci cette marine un peu plus sombre aussi nous mettons des couches, nous mettons des couches sur des couches en dessinant alors je souhaite que ça plaît à ceux et celles qui voulaient le joker en dessin je crois que c'est le temps de mettre un peu de détails au niveau de l'habit donc bien sûr qu'est-ce qu'il est le joker tout le temps à source à la pelle une petite fleur, la fleur d'acide lorsqu'ils appuient sur un petit bouton on crache de l'acide de la fleur on va lui faire cette fleur comme ça puis en fait la fleur que je dessine ici c'est super simple ce ne sont que des rectangles qui partent du milieu un peu comme des rayons de soleil et qui sortent comme ça un autre petit rectangle ici où ça peut ressembler finalement à des cônes coupés si on veut parce que des rectangles c'est pas courbé comme ceci un autre pétale une autre pétale plus large et plus qu'on ressort du centre de cette fleur plus que les pétales sont larges pétales pétales hop une autre pétale peut-être une dernière ici là voilà et nous allons nettoyer cette ligne de la pelle j'aimerais que la pétale soit par dessus voilà comme ça il faut vraiment voir la différence entre la pétale et le morceau de la bille et le morceau de la pétale vers l'extérieur donc on assombrit là lorsqu'on va vers le centre de la pétale donc ici c'est sombre et ici surtout passer plus loin encore voilà est-ce que je ne vous ai pas endormi avec cette voix basse pour ce dessin nocturne Je souhaite que vous êtes toujours avec nous et que vous êtes en train de vous amuser à dessiner le Joker. Le Joker! C'était peut-être trop fort, ça. Donc, on continue ici avec la fleur. On ajoute des détails. Lorsqu'on arrive entre des pétales, on rend ça plus foncé. On peut peut-être ajouter de l'ombre que cette fleur jette sur sa pelle. Là, la pelle de son habit. Comme ceci. Un peu plus foncé en dessous, comme ça. Et ici aussi. Bon, encore une fois, c'est votre dessin. Vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'être hyper réaliste ici. Si vous êtes heureux de votre dessin, je serai heureux et fier de vous d'avoir réussi. Je reconnais les tentatives que vous essayez. Ne jetez pas vos dessins. Gardez-les. Utilisez-les pour vos prochains dessins, les prochains exemples. Ce que vous n'aimez pas, parfois, on grandit de ce qu'on peut voir comme étant des défaites. Mais juste le fait d'essayer. Si vous essayez, vous gagnez. Si vous dessinez, vous gagnez. Lâchez les jeux vidéo. Lâchez la télévision, YouTube. Et faites du dessin. Soyez créatifs. Inventez des choses. Dessinez ce que vous voyez. Vivez dans le monde. Regardez autour de vous. Allez dehors. Sentez l'air. Et dessinez dehors sur un pad de dessin. Et dessinez ce que vous voyez. Parfois, le dessin, ça permet d'absorber la réalité et la mettre sur papier. Ça fait du bien. C'est bon pour les yeux. On change le regard vers quelque chose de proche. Vers quelque chose de loin. Quelque chose de proche. Quelque chose de loin. Ça, ça fait en sorte qu'on pratique les muscles des yeux. Et si on regarde toujours un écran, dans ce cas-là, les yeux travaillent, oui, mais on ne change jamais notre perspective. Alors, je crois que je vais faire un zigzag ici. Ça, les lignes de son vêtement. On va faire comme ceci des lignes. Ouais, ce sont des, ce qu'on dit en anglais, des pinstripes. Dans ce cas-ci, ce n'est pas trop pin. Elles sont trop épais. Les lignes sont trop épaises, mais ce n'est pas grave. Je vais avec des zigzags pour faire le look, le patron de son habit. Alors, il faut faire de l'autre côté aussi. Une autre ligne, une autre ligne. On va accélérer ça un peu. Une fois que vous avez vu faire un zigzag, bien, vous êtes capables de faire d'autres zigzags. Il suffit par contre de faire, de suivre la forme du corps. Ça, c'est un secret. On ne peut pas faire des lignes droites, parce qu'au niveau de l'épaule, ça tourne. Il y a une courbe ici. Alors, ensuite, je vais aller tout droit. Une fois que j'ai courbé, là, je descends. Disérectement devant sa poitrine. Comme ça, et puis, on descend. Je vais continuer celle-ci. Puis, jusqu'en bas. Même chose, on devrait voir, là, l'autre ligne, sa voisine, ici. Voup! Puis, de ce côté-ci, je crois que... On devrait partir du coin, comme ceci, puis... Faire une ligne courbe, puis aller de l'avant. Ou jusqu'en avant de sa poitrine. Comme ça. Jusqu'au doigt. Peut-être une autre ici. Et ensuite, on continue. Chaque ligne partant de plus en plus près. En fait, très proche du haut, puis... Ouais, ça a l'air trop courbé, là. Il va fallu... Il va fallu que j'aille tout droit, mais bon, c'est pas grave. On va faire ça tout droit, ici, sur l'épaule, là. Ouais. Zig-zag! Zig-zag! La dernière ligne, ici. Jusqu'au bas de mon dessin. Ouais, c'est comme ça qu'il aurait fallu que je le fasse, là, ces lignes. J'aurais fallu que je les continue tout droit, là, comme ça. L'autre est trop, trop arrondie, mais trop arrondie, mais c'est pas grave. OK. On travaille au niveau des doigts. On met un petit peu d'ombre, ici. Donner cet effet de profondeur. On va... On va faire ça. Ce doigt, qui s'appelle pouce. La profondeur de la main. Donc, ça doit être plus pâle en haut. Et plus sombre vers le bas et le centre de la main. Joup! Petite ligne, ici, hein. L'épaisseur de la main, il ne faut pas l'oublier. Ou l'épaisseur du doigt, plutôt. La pompe, très sombre. C'est là qu'on perd un peu le sens de la main droite, mais c'est pas grave. Ça me dérange guère. Moi, je l'aime, mon dessin, comme ça. Chaque dessin est fait un peu comme chaque humain. Chaque humain est différent. Certains humains sont plus beaux que d'autres. Je ne me considère pas comme humain est très joli. Mais je m'aime pareil. Je m'aime tout de même. Il faut s'aimer, hein. Donc, j'aime mes dessins. Je l'écris, c'est ma création. Peu importe ce que les gens disent. Comme conneries sur la chaîne, là. J'imagine qu'il y a plein de gens qui vont dire des conneries en dessous de cette vidéo. Allez les lire, c'est drôle, parfois. D'autres fois, c'est méchant, mais tu m'en fous. Si vous voulez laisser un commentaire, bien, laissez un commentaire constructif. Pour que ce soit intelligent, ce que vous dites. Si ce n'est pas intelligent, je ris un peu de ce que vous dites. Si vous trouvez ça cool, dites que c'est cool. Si vous trouvez ça laid, bien, dites pourquoi. Puis, je tâcherai de m'améliorer avec vos commentaires constructifs. Si ce sont des conneries comme, meurs, c'est laid, bien, c'est con. Il y en a des cons. Mais, ça m'affecte guère. Ouais. Ouais, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Oups, petite ligne, on l'avait oublié, hein. La ligne de couture. Donc, maintenant, ce que je suis en train de faire, là, j'utilise mon sens analytique. Je veux voir ce qui manque dans mon dessin. Je vais essayer d'ajouter ces lignes. Je pense que parce que vous avez été gentil, et que vous m'avez suivi jusqu'ici, ce que je vais faire, je vais même laisser en speed drawing le coloriage de ce Joker à la toute fin de cette vidéo. Et, en fait, la fin approche. Nous avons pratiquement terminé. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui me suivent depuis 2010. Je vous reconnais, je sais qui vous êtes. Bonjour, plutôt, bonsoir. Et puis, merci à tous ceux et celles qui débutent avec nous. J'apprécie que vous soyez là. Et voilà notre beau Joker. Et merci d'avoir été là avec moi ce soir. La dernière ligne, notre signature 2017. Mais oui, ça fait 7 ans qu'on fait ça ensemble. Et voici maintenant la version accélérée en coloriage de notre Joker. Les cheveux verts, les visages blancs. J'aime un beau fond gris, comme ça, pour que les couleurs se détachent. Voilà. Il y a un petit coup de coloriage là-dedans. Si vous avez des crayons de couleur, vous pouvez définitivement colorier votre Joker aussi à la maison. Mais encore une fois, merci d'avoir écouté Destiné avec Paolo. et je souhaite vous voir sur un autre épisode que j'espère faire très bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée, et à la prochaine. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada